Jeunes gens, nous poursuivons avec la très grande balade que nous avons commencé il y a plusieurs semaines dans le merveilleux livre de la sagesse divine, la sagesse de Dieu, le livre de Proverbes. Par la grâce de Dieu, nous allons poursuivre avec le chapitre 21, le chapitre de ce jour. Et je rends grâce à Dieu qu'il a rendu le temps disponible en cette belle soirée du mercredi 15 décembre de l'an de grâce 2021. J'espère que jeunes gens, ne vous limitez pas à suivre seulement le chapitre du jour, mais que vous repartez suivre, re-suivre et re-suivre les sections précédentes, les chapitres précédents. Donc nous allons au chapitre 21, le chapitre du jour, qui commence avec une très grande promesse que j'ai toujours répétée encore et encore et encore, une grande promesse d'encouragement. Proverbes, chapitre 21, verset 1. « Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel, il l'incline partout où il veut. » Voilà une promesse où Dieu nous montre qu'il est plus puissant que le roi, que tous les rois de la terre, quelle que soit leur gloire terrestre, quelle que soit leur puissance, il est plus puissant. « Les rois de la terre sont aux yeux de Dieu comme des marionnettes. » Voilà ce que signifie ce verset. Dieu peut leur faire prendre n'importe quelle décision. On a des grands exemples dans la Bible. Les serviteurs du Seigneur qui ont été confrontés au roi, soit à la colère du roi, soit aux bontés du roi. Et dans chaque situation, nous voyons que les serviteurs de Dieu, par leur foi, avaient vu Dieu incliner le cœur du roi d'une manière ou d'une autre. Allez lire le livre d'Esther avec Marlouché, le parent d'Esther, la reine Esther. Allez lire le livre de Daniel. Allez lire l'histoire de Joseph en Égypte. Égypte, dont l'Ancien Testament est parsemé d'histoires merveilleuses qui nous montrent comment Dieu peut nous bénir, nous délivrer, peu importe la situation à laquelle nous sommes confrontés, qu'il s'agisse d'une autorité, qu'il s'agisse d'un roi. Et dans le temps où nous vivons, que ce soit les parents qui peuvent aussi suivre cette série de signaux jeunes, que ce soit vous, jeunes gens, il peut arriver qu'on soit confrontés à une autorité, qu'on soit accusés injustement pour quelque chose qu'on n'a pas fait. On se retrouve devant un juge, devant un tribunal. Voilà le genre de verset sur lequel vous devez appuyer votre foi, votre confiance, afin que votre cœur soit tranquille, serein et confiant à Dieu. N'oubliez pas ce que la parole de Dieu dit en Romain chapitre 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, la parole de Christ ou de Dieu. Beaucoup de personnes se refroidissent dans la foi, font naufrage par rapport à la foi. À cause de quoi ? À cause du fait qu'il ne passe plus assez de temps dans la Bible. Je peux vous garantir, jeunes gens, et même parents, vous qui suivez cette série destinée aux jeunes, pour les jeunes, je peux vous garantir que si vous refroidissez dans votre lecture biblique, dans la méditation de la parole de Dieu, je peux vous garantir que votre foi va commencer à fléchir, à faiblir. Voilà une bonne écriture qui donne de l'assurance. Quand nous sommes confrontés à une autorité, imagine-toi que jeune homme, tu as un dossier entre les mains d'une université, un dossier d'admission. Tu as ton CV, ton curriculum vitae ou vitae, qui est entre les mains d'un recruteur, d'un employeur, qui est une autorité, qui est un roi. Voilà le genre de verset qui peut t'amener à mettre la confiance en Dieu et à dire, Seigneur Dieu, que ta volonté se fasse, pas la mienne, mais la tienne, et que le cœur de cet homme soit transformé pour ta gloire. Tu peux être face à la persécution. Les grands de la terre, les rois de la terre veulent te persécuter. Voilà un autre verset sur lequel tu peux t'appuyer. Il y a tellement d'exemples. Il y a tellement d'exemples que vous pouvez prendre dans l'un quelconque des aspects de votre vie par rapport à ce verset. Ça, c'est une grande promesse. Dieu n'est pas menteur. Il dit que le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il incline partout où il veut. Je ne sais pas si vous arrivez de voir des branches d'un fleuve, d'une très grande rivière. Il y a des branches qui vont à droite, d'autres qui vont à gauche. Une autre branche qui va au sud, une autre au nord. Il est merveilleux de voir ce genre de choses. Voilà ce que ce verset signifie. C'est une très belle image. Donc, face à l'autorité, rappelez-vous ce verset. C'est là que je vous encourage à prendre des notes. Si vous voyez un verset que vous avez envie de mémoriser, de garder dans votre cœur, gardez-le. Donc, voilà ce verset qui dit que le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il incline partout où il veut. Personne ne peut résister au dessein de Dieu. Même le roi le plus méchant. Personne. Et je peux déjà vous garantir, en lisant la parole de Dieu, vous allez comprendre que les rois, que ce soit par leur endulcissement, que ce soit par leur bonté, accomplissent souvent les desseins de Dieu. Qu'est-ce que Dieu disait à Moïse et au peuple d'Israël en Égypte, face aux persécutions effroyables, terribles de Pharaon, Dieu disait que c'est moi qui l'endurcis. Je l'endurcis à ce prêt afin de faire éclater ma gloire. Donc, Dieu peut amener un roi à être endurci. Dieu peut amener un roi à une autorité persécutée afin que la gloire de Dieu se manifeste. Retenez ce verset. Verset 2. Toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux, mais celui qui pèse les cœurs, c'est l'Éternel. Toutes les voies de l'homme. Mais de quel homme ? L'homme animal, l'homme charnel, l'homme qui ne connaît pas Dieu. Il pense qu'il est maître de sa vie. Il pense qu'il peut faire de sa vie tout ce qu'il veut. Il pense que tout ce qu'il fait est bon. Tu l'amènes à sortir de sa voie de péché. Il va te dire que nous ne voyons pas les choses de la même manière. Tu l'amènes à voir le discernement. Il va te dire non. Moi, je pense que ce que je fais est bon. Personne n'a à me donner conseil. Personne n'a à me juger. Les voies de l'homme sont droites à ses yeux. Jeune homme, jeune femme, ne pense jamais que ce que tu fais est droit à tes yeux. tu dois te dire toujours et toujours que ce que je fais doit plaire à mon Dieu et plaire à mes parents s'ils sont chrétiens, surtout s'ils sont chrétiens. Et qu'ils soient chrétiens ou pas, c'est ton devoir, jeune homme, jeune femme, d'obéir à tes parents qu'ils soient chrétiens ou pas. Mais tu dois faire plaisir à Dieu et ensuite à tes parents. Toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux, mais celui qui pèse les cœurs, c'est l'Éternel. Qu'est-ce que nous voyons à ce niveau ? Nous voyons encore une répétition. Le livre de Proverbes se répète encore et encore et encore. Pour ceux qui sont assidus à cette série, vous allez vous rappeler qu'on a vu ce verset de manière approximative, pas mot pour mot, mais la même substance. Nous l'avons vu en Proverbes chapitre 16, verset 2. Il est lié quoi ? Proverbes chapitre 16, verset 2. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Dieu reprend, mais en changeant de mots, en changeant de mots. Au verset 3, du Proverbe chapitre 21, au verset 2, pardon, au verset 2, pardon, verset 2, du Proverbe chapitre 21, il dit, les voies de l'homme sont droites à ses yeux, mais en Proverbe chapitre 16, 2, il a dit, toutes les voies sont pures. Donc, beaucoup de jeunes gens, et même pas seulement les jeunes gens, l'être humain qu'il n'a pas dit dans sa vie pense que ce qu'il fait est bon, ce qu'il fait est pur. D'autres humains ont perdu la conscience. Même si ce qu'il fait est foncièrement mauvais, prenez par exemple les jeunes gens qui subitement décident de devenir homosexuels, un jeune homme qui décide de devenir homosexuel, ils pensent que c'est bien ses yeux, ils pensent que c'est pur. Regardez, c'est pur. Regardez, Proverbe chapitre 2, verset 2, toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux. Un jeune homme qui dit, maman, papa, à partir d'aujourd'hui, je sens que je vais devenir une femme. Je vais commencer à mettre le vernis, je vais commencer à mettre le rouge à lèvres. Je pense que c'est mieux. Il pense que c'est pur. Un autre qui dit, moi je pense que je vais commencer à travailler dans une boîte de nuit et servir de l'alcool pour avoir de l'argent. Dieu a dit de travailler, alors je pense que c'est un travail comme tous les autres. pour moi, je ne vois pas en quoi c'est mauvais. Voilà un exemple. Donc, ne pensez pas, jeune homme, que parce que vous pensez que quelque chose est correct, que vous devez vous y lancer. Non, examinez d'abord la parole de Dieu. Examinez Dieu, consultez Dieu. La meilleure manière de consultez Dieu, c'est la parole de Dieu. Approchez-vous de vos parents. Si vos parents ne sont pas à côté de vous ou si vous n'avez pas de parents, approchez-vous d'un aîné dans la foi. Demandez des conseils. Demandez des conseils. Et approchez-vous de quelqu'un que vous savez qui a la crainte de Dieu, qui est versé dans les Écritures. Ne vous lancez pas dans quelque chose parce que vous avez votre pensée vous dit ceci. N'oubliez pas ce verset qu'on a vu en Somme chapitre 18 au verset 2 qui dit ce n'est pas dans l'intelligence que l'insensé prend plaisir mais c'est la manifestation de ses pensées. L'insensé pense, il dit moi, je pense que c'est pur. Je pense que c'est droit. Je pense que, voilà, je peux faire ceci ou cela. Je pense que je peux regarder des mauvais films à la télévision ou bien je peux suivre la musique mondiale. Je pense que ça peut être droit à tes yeux, jeune homme, jeune femme, mais ce n'est pas droit aux yeux de Dieu. Ça n'a pas été pur à tes yeux mais ce n'est pas pur aux yeux de Dieu. Donc, en conclusion de ce verset, recherche toujours à faire des choses qui sont pures aux yeux de Dieu, qui sont droites aux yeux de Dieu, pas à tes yeux. Rappelle-toi, jeune homme, jeune femme, que ton cœur à toi n'a aucune place ici. Tes yeux à toi n'ont aucune importance à ce niveau. C'est ce que Dieu pense qui est important. C'est ce que Dieu voit qui est important. Et pour savoir ce que Dieu voit, pour savoir ce que Dieu pense, va dans la parole de Dieu. Proverbe chapitre 21, verset 3. La pratique de la justice et de l'équité. La pratique de la justice et de l'équité. L'équité, c'est ce qui est droit. Comme la balance droite, la pratique de la justice et de l'équité. voilà ce que l'éternel préfère au sacrifice. Voilà ce que l'éternel préfère. Voilà la pratique de quoi ? De la justice de la loiture, de l'équité. Voilà ce que l'éternel préfère au quoi ? Au sacrifice. Dans l'Ancien Testament, avant la naissance de Jésus-Christ, avant la venue de Jésus-Christ sur terre, pour accomplir la mission pour laquelle Dieu l'a envoyé sur terre, on devait sacrifier des animaux, des oiseaux, des taureaux, des bœufs, des béliers pour la purification des péchés, pour être pur. On devait faire des sacrifices. Et pour apaiser le cœur de Dieu, on devait faire des sacrifices. Même les peuples impies qui croyaient aux démons, aux divinités étrangères, pour apaiser leur Dieu, ils devaient repasre le sang. Vous savez, pour vous qui avez étudié l'histoire des Mayas de l'Amérique latine, l'histoire des Incas ou des Mayas, pour apaiser le Dieu soleil. En fait, Satan qui se cachait dans le Dieu soleil, qui a mené les Incas et les Mayas à durer le soleil, il conçusait de hautes pyramides, gigantesques pyramides, et au sommet de cette pyramide, il devait arracher le cœur de quelqu'un dont la personne est vivante, on ouvre son ventre, on arrache le cœur et le sang doit couler pour apaiser le Dieu. Voilà un exemple des pratiques barbares et vous avez aussi dans la Bible comment les personnes qui adoraient les divinités sataniques faisaient passer les enfants à travers le feu, c'est-à-dire jetaient les enfants dans le feu pour apaiser les dieux. Et pour nous, Jésus est venu comme le plus grand sacrifice, le sacrifice le plus parfait, parfaitement parfait. et beaucoup de chrétiens aujourd'hui, malheureusement, pensent que pour apaiser Dieu, il faut amener les enveloppes d'argent pour jeter au pied de l'hôtel dans ces églises de mort, alors que l'hôtel, le seul hôtel qui a été érigé pour nous, chrétiens, c'est l'hôtel de la croix de Jésus à Golgotha, où il est mort, dans ce temple où on érige des hôtels, on construit d'ailleurs des bâtiments, parce que l'église n'est pas un bâtiment en passant, je l'ai déjà dit et je ne me fatiguerai jamais de le dire, l'église c'est vous et moi, l'église c'est là où deux ou trois sont assemblés, c'est ça l'église. Donc ils vous disent de venir faire des sacrifices d'argent, de venir jeter des enveloppes d'argent pour que Dieu vous pardonne vos péchés, ça c'est une escroquerie immonde, une outrancière escroquerie, une escroquerie abominable. Alors vous ne devez pas tomber dans ce piège et seulement si vous lisez votre Bible. Donc voilà, ce n'est pas les sacrifices que Dieu veut, mais Dieu veut que tu sois droit jeune homme, que tu sois juste. Jeune femme, Dieu veut que tu marches dans la doigture. Le meilleur sacrifice pour nous chrétiens d'ailleurs établi en Romains chapitre 12, verset 1er, vous devriez déjà mémoriser ce verset par cœur parce que vous l'avez entendu, vous m'avez entendu proclamer ce verset encore et encore. Verset 10, en Romains chapitre 12, verset 1, vous montre le meilleur sacrifice, le sacrifice de votre corps que vous gardez dans la pureté, dans la doigture, dans la sainteté, vous éloignez des souillures, de la chair, de la langue, de vos paroles, la souillure des yeux, la souillure de vos oreilles avec les musiques infâmes que les jeunes aiment écouter. Gardez vos yeux purs, vos oreilles purs, votre intelligence pure, votre langue pure, votre comportement pur, vos membres purs, que ce soit les membres apparents ou les membres cachés, vous les gardez purs. Voilà le sacrifice que Dieu demande. Alors, Romains chapitre 12, verset 1, le Saint-Esprit nous exhorte par l'entremise de l'apôtre Paul en disant, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Voilà le culte, jeune homme. Voilà le culte, jeune femme. Le culte, les gens disent « Je vais au culte. » Le culte ne s'agit pas d'aller dimanche dans un temple de mort, dans une morgue évangélique. L'occulte, c'est ton corps que tu tiens dans la pureté, la pureté de tes yeux, jeune homme, la pureté de tes membres, les membres cachés et les membres non cachés, la pureté de tes oreilles. Nous sommes sortis hier, nous avions rendez-vous et nous sommes sortis, on était avec les enfants. En carrefour, il y avait à côté de votre voiture sur le feu, à côté de notre voiture, de notre véhicule, il y avait un autre véhicule d'un noir américain qui jouait le rap de manière assourdissante. Il jouait le rap, la musique, de manière assourdissante et il y avait cette femme qui demandait le monde au carrefour. C'est une femme que nous avons déjà perçue, je crois, une ou deux fois, si je ne me trompe pas. Elle demandait le monde, elle s'est bouchée les oreilles. Elle s'est bouchée les oreilles jusqu'à ce que le feu passe du rouge au vert. Elle s'est bouchée les oreilles. J'ai dit, c'est pas... Dans mon cœur, je n'ai fait aucun commentaire. C'est maintenant que je vais faire ce commentaire public devant mes enfants qui suivent aussi cet enseignement. Je n'ai pas fait de commentaire, mais ça m'a touché. cette femme qui demande le monde presque tous les jours, elle n'a pas de maison, sans abri, homeless, comme on dit aux Etats-Unis. Quand il y avait cette musique, une femme assourdissante avec des paroles, vraiment des paroles insensées, des paroles impures, elle s'est bouchée les oreilles jusqu'à ce que le feu passe du rouge au vert et que la voiture nord-américaine disparaisse avec son pour ne pas dire son tentamard diaboliquement assourdissant. Elle s'est bouchée les oreilles. Quelle leçon. Et nous tous, on a vu cette femme boucher les oreilles. Je ne sais pas ce que mes enfants en ont pensé. Nous n'avons pas discuté. Mais voilà un bon exemple de comment une femme nous montre quand une musique suit ton intelligence avec des paroles aux connotations sexuelles ou je ne sais pas des choses. Une femme comme le rap américain, elle se bouche les oreilles des profanités, des choses insensées. Elle s'est bouchée les oreilles. Je me suis dit qu'elle a la dernière fois où j'ai vu un chrétien ou une chrétienne se boucher les oreilles dans la rue en entendant une musique assourdissante. Voilà. La raison pour laquelle nous ouvrons cette parenthèse, c'est parce que Dieu voulait que nous offrions nos corps comme le vrai sacrifice. Comme le verset nous dit, au verset 3 du chapitre du jour, chapitre 21 du Proverbe, la pratique de la justice et de l'équité, voilà ce que les terres préfèrent au sacrifice. et quand on parle de sacrifice pour les chrétiens, ce n'est pas de donner votre argent aux pauvres. Beaucoup de gens pensent qu'en faisant les aumômes, en donnant la nourriture aux pauvres, en donnant l'argent aux pasteurs, Dieu va leur pardonner. Et parce qu'en sacrifiant leur salaire, il y en a d'autres qui disent je vais donner mon premier salaire ou je vais donner je ne sais pas, le rappel que le gouvernement me doit ou que l'anglais me doit. Je vais donner tout au pasteur. Non, ce n'est pas ça le sacrifice. Tu te votes dans le péché, tu te votes dans la souillure, dans la débauche et tu penses que ton argent va payer Dieu. Non, pas du tout. Le chapitre 12 au verset 1 nous montre quoi? Je vous exhorte donc frère par les compassions de Dieu à offrir vos corps, pas vos cœurs. Si quelqu'un a une biblique où il a dit cœur, déchirer cette biblique, pas vos cœurs. Parce qu'il y a des gens qui disent genre je suis exagère, tu ne fais que nous juger, Dieu ne regarde pas, laisse-nous nous habiller comme nous voulons. Laisse-nous nous suivre ce que nous voulons suivre. Laisse-nous aller là où nous voulons aller. Laisse-nous aller dans la piscine, nous laver en caleçon. Allons, ce n'est pas grave. Dieu ne regarde pas le corps, Dieu regarde le cœur. Je leur dis lisez ce verset. Dieu dit à offrir vos quoi? Vos cœurs ou vos corps? Dans ma Bible, c'est vos corps, corps, la chair, physique, le corps. Vos corps à Dieu comme un sacrifice vivant. C'est d'abord un sacrifice comment? Vivant. Quelqu'un qui vit dans le péché est mort bien que vivant. C'est un mort vivant ambulant. Quelqu'un qui vit dans le péché ne peut pas offrir à Dieu un sacrifice vivant. Pourquoi? Parce qu'il est mort. C'est pour ça que Jésus disait laisser les morts à l'intérêt. Les morts. Je n'ai pas compris ce verset pendant plusieurs années. mais un jour la lumière a jaillit et il a dit ah tiens je comprends ce que Jésus voulait dire. Donc aller parce qu'il y avait quelqu'un qui disait Seigneur je veux bien te suivre mais laisse-moi d'abord aller à l'intérêt mon père. Jésus lui a dit laisse les morts à l'intérêt les morts. Donc laisse ceux qui sont morts qui ne sont pas sauvés qui sont encore dans leur péché laisse-les ces morts-là à l'intérêt leur compère qui est mort. Donc quelqu'un qui vit dans le péché ne peut pas offrir un sacrifice vivant à Dieu parce qu'il est mort. Après vivant c'est quoi ? Sans la sainteté la pureté de tes yeux. Je reviens encore sur cette femme mendiante à ce feu l'ombre de la maison qui s'est bouchée les oreilles tout le temps qui avait cette cacophonie diaboliquement assourissante elle s'est bouchée les oreilles elle ne voulait pas permettre à son cerveau d'écouter les ordures assourdissante que débitait ce jeune américain dans sa voiture elle s'est bouchée les oreilles ça me rappelle nous avons été invités dans une fête ou une connaissance fêtée un diplôme on a commencé à mettre la musique du Cameroun puisqu'elle est d'origine camerounaise je suis parti de là et il n'a jamais compris pourquoi nous sommes partis conforte-moi bien avant on est partis et s'il suit par hasard cet enseignement je crois qu'il va comprendre pourquoi nous sommes partis on a commencé à mettre la musique du Cameroun avec des chanteuses camerounaises qui sautaient des paroles ordurières c'était tellement choquant on s'est levés ils sont partis c'était une connaissance il nous a invités à manger c'était même pas une fête il a dit ok je viens avoir mon diplôme je vous invite à manger on va faire la nourriture on va manger et à notre surprise c'est les baffles qui sont installés les baffles géants de bois de nuit qui sont installés à la cour ils étaient au piège on va manger et dès que la première musique elle a commencé à jouer avec des paroles ordurières qui n'est même pas bien c'est même pour un chrétien d'écouter ou de prononcer nous sommes partis de là on a dit désolé nous devons partir on n'a pas donné de raison on a dit désolé on doit partir donc faisons attention donc ce n'est pas des sacrifices d'argent ou physique donner des habits aux pauvres aux pauvres la nourriture aux pauvres l'argent aux pauvres sacrifier votre salaire pour Dieu non Dieu veut ta droiture Dieu veut comme sacrifice la pureté de ton coeur de ton corps la sainteté de ton corps et de ton coeur disons ce verset poursuivons voilà ce que les terres préfèrent aux sacrifices ils préfèrent quoi ils préfèrent la pratique de la justice et de l'équité verset 4 des regards au temps il y a un coeur qui s'enfle cette lampe des méchants n'est que péché voilà encore et encore Dieu se répète dans ce livre la particularité de ce livre c'est que Dieu se répète pour que ces choses soient gravées dans vos intelligences Dieu a en horreur quelqu'un qui est orgueilleux beaucoup pensent que parce qu'ils ont de l'argent ils ont des bons boulots ils ont plusieurs maisons ils ont des voitures ils peuvent être orgueillés ils peuvent regarder les autres par-dessus enfin avec un un air d'aidant de moquerie voilà verset 5 les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette voilà on a vu ça encore agir avec précipitation c'est le fait de ne pas consulter Dieu prenez le temps de consulter Dieu ne vous précipitez pas donc il y a deux catégories de personnes ici il y a les personnes qui sont diligentes quand il a quelque chose à faire il ne perd pas le temps il fait tout il n'est pas paresseux il fait tout pour exécuter cela il fait tout pour exécuter pour accomplir ce qu'il a fait il ne remet pas de main la Bible dit en Proverbe chapitre 31 la femme vertueuse quand elle pense à un champ elle l'acquiert dès qu'elle pense à un champ ce n'est pas qu'on pense à ceci aujourd'hui très bonne idée très bon projet mais on a la paresse d'accomplir pendant que je pense à telle chose mais à cause de la paresse on ne peut pas l'accomplir rappelez-vous du verset qu'on a vu que le paresseux plonge la main dans l'assiette mais il trouve pénible l'air amené à sa bouche il faudrait qu'on lui mette la nuiture à la bouche et même quand on met la nuiture à la bouche tellement la paresse est forte qu'il faut qu'on appuie l'osophage pour que la nuiture descende c'est terrible alors c'est un verset de mise en garde contre la paresse donc il y a deux aspects ici au verset 5 un celui qui agit avec diligence c'est-à-dire qu'il ne laisse pas dormir les tâches qu'il a les bosseurs travailleurs ça mène à l'abondance mais celui qui agit avec précipitation faire les choses sans consulter Dieu vous emportez c'est la disette sur la ruine nous voyons encore notre verset qui nous montre comment les trésors acquis avec une langue mensongère sont une vanité fugitive et un avant-courir de la mort voilà s'enrichir avec la fraude s'enrichir avec le mensonge avec l'escroquerie avec la corruption avec le détournement des biens de l'entreprise ou les biens de la fonction publique du gouvernement se faire corrompre et corrompre pour avoir des avantages coucher avec les gens pour avoir des avantages pour avoir une promotion faire des choses terribles mentir voler les trésors acquis avec une langue mensongère sont quoi une vanité fugitive et l'avant-courir la mort qu'est-ce qu'il y a étant par vanité fugitive imaginez-vous un fumeur il a sa cigarette il tire une bouffée de fumée il la rejette quand il la rejette regardez comment la fumée s'élève s'éliore s'éliore s'évapore voilà ce que ce verset en te le donner comme instruction tout ce qu'on acquiert avec le mensonge c'est une vanité fugitive fugitive c'est un fuit quelqu'un fugitif c'est quelqu'un qui a pu fuir la justice il y a un cérébre pasteur au Canada qui est fugitif je ferme la parenthèse c'est une vanité fugitive et l'avant-courir la mort ça veut dire que si vous avez un trésor qui a été acquis avec le mensonge c'est la mort que vous avez dans votre maison c'est la mort que vous avez avec vous c'est ce que dit ce verset et on a vu cela plusieurs fois on a vu cela plusieurs fois il y a des versets qui reviennent là-dessus et la beauté de ce livre c'est que Dieu se répète encore et encore et encore on a vu la même mise en garde en Proverbe chapitre 10 verset 2 qui dit quoi les trésors de la méchanceté voilà la langue mensongère c'est aussi la méchanceté les trésors de la méchanceté Proverbe chapitre 10 verset 2 les trésors de la méchanceté c'est plutôt le verset 2 je ne sais pas si il y a dit 3 mais c'est le verset 2 les trésors de la méchanceté ne profite pas ne profite pas et c'est la même chose que nous voyons à peu près en Proverbe chapitre 13 verset 11 où il a dit la richesse mal acquise diminue mais celui qui amasse peu à peu l'augment qui amasse peu à peu les jeunes aujourd'hui veulent venir s'enrichir ils veulent venir s'enrichir vous voyez quelqu'un qui a une voiture une belle voiture vous ne savez pas comment il a fait pour avoir cette voiture vous ne savez pas si il a économisé pendant des années vous ne savez pas vous ne voyez même pas si sa première voiture c'était un tas de ferraille rouillée vous ne savez pas mais quand vous voyez sa belle voiture rutilante dernier cri vous ne savez pas s'il a épargné si c'est un cadeau ou s'il est tout simplement le chauffeur d'un homme riche mais vous voyez la voiture tous les soirs vous dites moi aussi il va voir sa voiture alors que ce n'est même pas sa voiture la convoitise l'envie la jalousie et vous commencez à faire à nourrir les pensées criminelles des projets criminels le vol les coqueries ou se prostituer voilà les trésors acquis avec une langue mensongère sont une vanité fugitive et l'avant courant la mort l'avant courant la mort c'est la violence des méchants les emportent parce qu'ils refusent de faire ce qui est juste la violence Dieu les met en garde Dieu les avertit passe par les signes passe par les personnes mais ils s'en racinent et c'est la violence des méchants les emportent parce qu'ils refusent de faire ce qui est juste le coupable suit les voies détournées mais l'innocent agit avec doiture et un autre un autre aspect du livre de Proverbe non seulement Dieu se répète encore et encore et encore mais c'est quoi vous rappelez-vous ce que je vous ai dit un autre aspect du livre de Proverbe la plupart des versets sont à double facette les couteaux les épées à double tranchant un côté bon un côté mauvais le même verset contient deux voies ce qui est bon ce qui est mauvais ce qui est positif ce qui est négatif voilà beauté du livre de Proverbe et c'est ce que nous voyons au verset 8 le coupable suit les voies détournées et à l'opposé du coupable l'innocent agit avec doiture je parlais je parlais de le pasteur qui est en fuite mon quen du pôle qui est en fuite au Congo il a été condamné pour avoir violé des femmes qui étaient des enfants à l'époque il a fui qui dit ce verset écoutez bien ce verset le coupable suit les voies comment ? détournées si quelqu'un vous accuse vous chrétien c'est avec joie que vous allez vous porter au tribunal pour vous défendre si c'est la volonté de Dieu et amener le monde à entendre la parole de Dieu je sais que l'épaule est autant fait même Jésus l'a fait il n'a pas fui mais l'innocent agit avec doiture regardez nous avons le coupable est l'innocent il ne savait pas que je pouvais parler d'un faux pasteur dans cet enseignement et donner son nom mais parce que ce verset jaillit dans ma tête quelle quelle illustration de ce que nous avons avec ce faux pasteur je vous ai dit je vous ai dit à plusieurs reprises d'ailleurs que le livre de Proven nous montre ce qui se passe aujourd'hui regardez quelqu'un qui est coupable prend quoi ? des voies de tournée il fait tout pour mentir à la police pour sortir du pays je sais que ce faux pasteur il a menti oh je vais me rendre au tribunal je vais me rendre à la prison dans quelques jours deux jours arrivent il publie ses joies publient prier pour Moukéni il a été kidnappé c'est même pour le kidnappé après quelques jours Moukéni a fui l'injustice du Canada le coupable prend les voies de tournée voilà voilà la Bible voilà quelqu'un qui est coupable va chercher à fuir les voies de tournée il prend toutes les voies il va accepter qu'on le met dans une malarrière dans une cantine dans une valise dans une caisse pour le faire sortir du pays les voies de tournée ils sont coupables est-ce que vous voyez est-ce que vous comprenez ce verset ? jeunes gens le livre provient dans le discernement pourquoi certains chrétiens le discernement et pourquoi d'autres n'ont pas voilà la Bible qui nous montre quand vous lisez la Bible ça vous ouvre les yeux quand vous voyez quelqu'un qui est faux vous reconnaissez qu'il est faux il y a des gens qui disent que mais Georges comment tu reconnais que tel pasteur est faux voilà le verset le coupable prend les voies de tournée donc quand tu vois quelqu'un je suis innocent je suis innocent maintenant qu'il n'est pas les voies de tournée pour fuir non il n'est pas innocent l'innocent agit avec voiture comme ce pasteur canadien contrairement à ce Moukendi congolais qui a fui coupable parce que la Bible montre qu'il est coupable qu'est-ce que se passe avec ce pasteur canadien ? on est venu l'attraper j'ai montré la vidéo on est venu l'attraper devant sa famille devant ses enfants qui pleuraient qu'est-ce qu'il a fait ? il a pris la main de ses enfants il a embarassé sa famille ils sont mis à prier il est monté dans la voiture de la police et je vous donne l'issue je n'en ai pas parlé mais l'issue c'est que finalement il a été déclaré non coupable il est sorti de prison il a retrouvé sa famille voilà voilà quand vous commencez quand vous commencez à fuir vous commencez même ici avec mes enfants quand je regarde seulement les yeux je les regarde je sais s'il est fautif par rapport à ces questions que les reprochent je sais rien qu'avec le regard vous commencez à voir le regard est fuyant le regard est coupable vous pouvez voir et vous parents qui suivez ce temps avec moi parents chrétiens je suis convaincu vous comprenez de quoi je parle vous comprenez de quoi je parle vous comprenez pourquoi parce que la Bible dans le 17 voilà un verset qui nous montre que quand quelqu'un prend les voies détournées il est coupable quelqu'un qui n'est pas coupable qui est innocent il est content d'aller montrer au monde qu'il est innocent tu fuis tu prends les voies détournées tu sors du pays dans une caisse dans une malaria de la voiture tu passes la frontière tu vas par l'avion il ne sait pas dans quelle ville les Etats-Unis tu te trouves au Congo et tu dis que je suis innocent non le coupable prend les voies détournées jeune Jean je ne savais pas que je devais ouvrir cette parenthèse avec vous avec Moukindi voilà maintenant jeune femme écoute très bien le verset 6 le verset plutôt 9 mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure avec une femme querelleuse ma prière pour toi ma fille jeune femme c'est que ce verset ne s'applique jamais à toi que tu ne sois pas vu aux yeux de Dieu et aux yeux de ton mari c'est la volonté que tu te maries que tu ne sois pas vu comme une femme querelleuse la Bible dit vaut mieux habiter à l'angle d'un toit c'est pour cela qu'il y a les hommes qui fuient le foyer conjugal sur le tout va que le dormir sur les prostituées l'angle d'un toit qui se mette à l'angle d'un toit la nuit ne sont pas les prostituées Dieu n'a pas besoin de mettre les prostituées c'est pour que vous comprenez voilà voilà les gens qui vont dire que je préfère habiter à l'angle d'un toit je préfère habiter dans la rue même si ce n'est pas que les prostituées l'angle d'un toit ce n'est plus la maison si ce n'est pas pleuvoir l'angle d'un toit ça va vous mouiller s'il fait froid l'angle d'un toit vous protéger voilà ce qui se passe à cause de quoi ? à cause d'une femme créoleuse et irritante et plus haut c'est la même chose qui est répétée au verset 19 plus haut à savoir que mieux vaut habiter dans une terre déserte qu'avec une femme créoleuse et irritable moins de choses se fâchent moins de choses se fâchent irritable créoleuse et irritable le verset 19 qui dit mieux vaut habiter au Sahara nous avons vu des documentaires sur le Sahara c'est pas la joie les dunes et les dunes les montagnes et les montagnes les sables la perte de vue il n'y en a pas de végétation un soleil torride qui vous brûle qui vous cuit et Dieu dit mieux vaut aller habiter dans ce désert du Sahara que d'habiter de partager la demande avec une femme irritante et créoleuse ma prière est que jeune homme tu ne tombes pas sur une telle femme ma prière est que jeune femme tu ne sois pas ce genre de femme créoleuse et irritante qui va mener ton mari préféré habiter à l'angle d'un toit ou préféré aller au Sahara poursuivons l'âme du méchant désire le mal son ami ne le trouve pas grâce à ses yeux parce qu'il est méchant même son ami vient le supplier s'il te plaît j'ai faim s'il te plaît ne me fais pas du mal s'il te plaît donne moi à manger donne moi à boire j'ai soif le méchant dit niète je vais te tuer je vais te faire du mal je ne te donne pas à manger je ne te donne pas à boire parce qu'il est méchant c'est normal verset 11 quand on châtie le moqueur le seau devient sage et quand on insule le sage il accueille la science voilà encore le même verset a un côté positif et un côté négatif quand on châtie le moqueur il devient quoi ? le seau devient sage regardez le châtiment est pour qui ? le châtiment est pour le moqueur ou pour le seau mais l'instruction est pour qui ? l'instruction est pour le sage est-ce que vous voyez ? il y a des enfants on n'a pas besoin d'utiliser la chicote avec eux parce qu'ils sont sages et ces enfants-là la seule chose qu'il leur faut c'est l'instruction mais d'autres enfants il faut les châtier est-ce que vous voyez ce verset ? le verset montre que pour le moqueur ou pour le seau ou pour le stupide il faut le châtiment il faut le bâton mais pour un enfant qui est sage c'est tout simplement l'instruction pour qu'il accueille sa science accueille davantage de science et jeune homme, jeune femme à prier c'est que tu sois du côté d'un enfant sage au sujet duquel les parents n'ont pas besoin d'utiliser le châtiment ou la chicote mais tout ce qu'ils font c'est de continuer à l'instruire parce qu'un enfant qui est moqueur, qui est saut stupide il n'écoutera pas l'instruction la seule instruction qu'il va écouter c'est la chicote sur la peau des fesses voilà ce qu'il va écouter et la Bible le dit parents, ne ménagez pas le fouet à vos enfants mais en le faisant ne désirez pas les tuer quand vous châtiez un enfant ça doit être proportionné ça doit être avec beaucoup de sagesse ça ne doit pas être à cause de la colère ou de l'emportement, de la précipitation ça doit être motivé par l'amour que vous avez pour cet enfant de le ramener sur le droit chemin malheureusement la chicote est sortie de la plupart des familles y compris des familles chrétiennes la chicote est sortie des écoles alors que la Bible dit la folie est attachée au cas de l'enfant la vache, la correction, l'en l'éloignera l'en l'éloignera verset 12 le juste considère la maison du méchant l'éternel précipite les méchants dans le malheur voilà, l'éternel il y a un temps pour les méchants il y a des gens qui disent vraiment pourquoi les méchants prospèrent pourquoi leurs enfants sont remplis de toutes sortes d'abondance pourquoi ils ont un bon point pourquoi ils sont dans les meilleurs universités etc. il y a un temps pour le méchant le méchant ne prospèrera jamais à toujours il peut prospérer pour un temps mais au final la Bible dit quoi l'éternel précipite les méchants dans le malheur n'enviez pas je nomme jeune femme les méchants n'enviez pas leur voix verset 13 celui qui ferme son oreille au cri du pauvre criera lui-même et n'aura point de réponse si un pauvre vient vers vous ne lui fermez pas la porte ce n'est pas par hasard que ce pauvre est venu qui sait si ce n'est pas Dieu qui a envoyé ce pauvre pour t'éprouver pour voir si tu es vraiment chrétien et qui sait même si ce pauvre n'est tout simplement pas un ange que Dieu a envoyé mais qui s'est déguisé en pauvre apprenez à exercer jeunes gens le monde la bonté la libéralité pas la philanthropie selon le monde la philanthropie de Bill Gates eux c'est des parcours pour gravir la pyramide de la franc-maçonnerie c'est les œuvres c'est les œuvres la philanthropie de la Bill Gates ou à tous ces grands du monde ce n'est pas de ça que je parle eux c'est pour des raisons mystiques pour graver les échelons des sociétés secrètes mais vous vous devez apprendre à exercer la libéralité la bonté à voler au secours du pauvre celui qui ferme son oreille au cri du pauvre qui criera lui-même et n'aura point de réponse tout morceau de pain tout biais d'argent que vous donnez à un pauvre tout habit que vous donnez à un pauvre à un orphelin vous vous amassez les trésors au ciel ne soyez pas égoïste individualiste verset 14 un don fait en secret apaise la colère et un présent fait en cachette calme une fureur violente voilà ce que je disais ces philanthropes quand ils vont en Afrique il faut qu'il y ait des caméras de télévision qui les accompagnent on publie dans les journaux dans les magazines comment ils ont fait les aumones comment ils ont envoyé des sacs de riz ou des fournitures scolaires et c'est ce que les faux pasteurs font comme un faux pasteur qu'on avait dénoncé il va à une prison pour donner l'argent de l'escoquerie évangélique et il amène des caméras de la télévision ils ne voient rien de le filmer incroyable Jésus a dit quand tu fais ton monde fais-le en secret ne le fais pas pour te faire voir que la main droite ne sache même pas que c'est la main gauche ne sonne pas la trompette quand tu fais le monde ce que dit ici le verset 14 un don fait en secret apaise la colère ça dit que tu es un problème avec quelqu'un c'est une querelle même qui est connue de tout le monde un litige avec quelqu'un va en secret ça va m'amener le témoin va en secret apporte un présent à cette personne en secret et tu verras la colère va s'arrêter je vous assure que si vous lisez le livre de Proverbe vous le mettez en application dans votre vie votre vie sera différente quelle sagesse un don fait en secret apaise la colère et un présent fait en cachette calme la fureur une fureur violente verset 15 c'est une joie pour le juste de pratiquer la justice mais la ruine est pour ceux qui font le mal il n'y a rien à dire c'est vrai la même chose au verset 16 l'homme qui s'écarte du chemin de la sagesse reposera dans l'assemblée des morts voilà la destination finale de ceux qui sortent de la voie de la sagesse et la voie de la sagesse c'est la voie de Christ vous sortez de la voie de la sagesse votre destination c'est quoi ? c'est l'assemblée des morts le sujet des morts un autre mot pour l'assemblée des morts une autre expression pour l'assemblée des morts c'est le sujet des morts verset 17 celui qui aime la joie reste dans l'indigence celui qui aime le vin et l'huile ne s'enrichit pas j'ai toujours dit aux jeunes quand tu as commencé le travail ne mange pas tout ton argent tout ton salaire garde quelque chose d'à côté tu as de quoi pour vivre à tes besoins si tu as une famille une jeune famille de quoi pour vivre aux besoins de la famille de quoi faire le monde soutenir un ministère comme celui de Jésus qui était ensuite met de côté va faire la fourmi et voir comment en été elle amagasine les provisions excusez-moi les provisions pour les mauvais jours pour les temps de rudesse de sécheresse les temps d'hiver il y a les gens qui aiment la joie les beaux vêtements les beaux costumes tout son salaire passe dans les habits tout son salaire passe dans les grands restaurants tout son salaire passe dans les choses futiles voilà de quoi ce verset parle celui qui aime la joie reste dans l'indigence celui qui aime le vin et l'huile ne s'enrichit pas vous pouvez consommer ces choses avoir de l'huile avoir du vin mais n'aimez pas il y a une différence entre avoir ces choses les consommer mais les aimer Dieu dit n'aime pas tu vas t'appauvrir tu ne t'enrichiras jamais tu vas t'appauvrir le méchant c'est de rançon de rançon pour le juste verset 18 le méchant c'est de rançon pour le juste et le perfide ça dit quelqu'un qui est méchant à l'extrême le perfide pour les hommes droits voilà dans le verset 19 qui répète le verset qui répète le verset 9 mieux vaut habiter dans une terre déserte qu'avec une femme quereleuse et irritante verset 20 de précieux trésors et de l'huile sont dans la demeure du sage mais l'homme est censé les engloutir voilà les trésors Dieu garantit que si tu es sage tu auras des trésors dans ta demeure et pour nous chrétiens le plus grand trésor c'est quoi je nomme est-ce que tu te rappelles de cet enseignement depuis qu'on a commencé de cette série la crainte de Dieu la vie dans la sanctification le plus grand trésor et ces trésors sont de la maison du sage mais un insensé ne peut pas les avoir dans sa maison il n'a pas la crainte de Dieu il n'a pas la vie dans la sanctification verset 21 celui qui poursuit la justice et la bonté trouve la vie la justice et la gloire voilà ce que tu trouves quand tu poursuis la justice et la bonté verset 22 le sage monte dans la ville des héros voilà le sage monte dans la ville des héros verset 22 le sage monte dans la ville des héros le sage monte dans la ville des héros et il a bas la force qui lui donnait de l'assurance spirituellement nous avons les héros dans le domaine spirituel les démons alors avec notre sagesse le fait que nous créons Dieu nous marchons dans la sanctification nous pouvons déraciner les forteresses des héros renverser leurs forteresses et abattre la force qui est dans la assurance et voir les démons fuir devant nous verset 23 jeune homme jeune femme nous rappelle encore ce que nous avons vu encore et encore et encore comment vous devez garder jalousement vos lèvres ne pas permettre aux paroles insensées de sortir de vos bouches verset 23 celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses même à l'école primaire les enfants qui étaient tout le temps battus par les autres c'était les enfants qui avaient des longues bouches comme on dit en Afrique voilà si c'est l'enfant qui était constamment battu parce qu'il se mêle déjà fait les autres toujours en train d'insulter les autres toujours en train de calomnier il n'a pas la force mais il a long la mouche de 50 centimètres d'un mètre sur les autres et c'est la même bouche que les autres tapent voilà celui qui veille sur sa bouche et ça me rappelle j'ai encore l'image de ces camarades de classe qui passent le temps à être bastonnés ils ne sont pas forts physiquement mais ils passent le temps à ouvrir leur bouche à gauche à droite et c'est la même bouche qu'on frappe et ils avaient tué les angoisses il y a plusieurs aspects par lesquels on peut être angoissé parce qu'on ne veille pas sur sa bouche verset 24 l'orgueilleux le hautien s'appelle un moqueur il agit avec la fureur de l'arrogance voilà le moqueur il est arrogant il pense qu'il est fort il pense qu'il est riche il se moque des autres il est hauteur jeune homme jeune femme que la marque de l'humilité soit à jamais inscrite sur ton front verset 25 les désirs du paresseur le tue parce que ses mains refusent de travailler les désirs ils ont la crise cardiaque voilà ce qu'il fasse ici le coeur est là il n'arrive pas à dormir il pense aux grandes maisons il pense aux grandes voitures il pense à ce qui est grand mais il ne veut pas travailler c'est pour ça que ses désirs le tuent il est paresseux regardez un peu regardez un peu certains étudiants ou des lycéens qui ont un mot du monde ils passent le temps à penser aux grandes choses à avoir des discussions des grands projets mais regardez c'est nous dans l'école il est le dernier de la classe c'est terrible les désirs du paresseur le tuent parce que ses mains ne veulent pas travailler ils refusent de travailler verset 26 tout le jour il est pour les désirs mais le juste donne sans parcimonie le juste donne sans parcimonie il servit le juste donne sans calculer vous ne calculez même pas quelqu'un vient vous voir il a un problème manifestez cette bonté ne faites pas les calculs c'est ça donner sans parcimonie verset 27 le sacrifice des méchants est quelque chose d'abominable combien plus quand il offre avec les pensées criminelles c'est ça que je vous ai dit vous voulez aller sacrifier des choses à Dieu sacrifier des enveloppes d'argent pour plaire à Dieu alors que vous vivez dans la déboe sexuelle l'adultère vous trompez votre épouse votre épouse vous faites des mauvaises choses vous venez d'avorter pour la 4ème 5ème 6ème fois commettant le meurtre et vous allez à Dieu vous mentez vous volez vous fraudez non il a dit quoi verset 27 notez bien ce verset le sacrifice des méchants est quelque chose d'abominable combien plus quand il offre avec les pensées comme un criminel verset 28 le témoin menteur périra encore nous revenons sur le mensonge le témoin menteur périra mais l'homme qui écoute parlera parlera toujours verset 29 le méchant prend un air effronté mais l'homme droit à fermer sa voie verset 30 il n'y a ni sagesse ni intelligence ni conseil en face de l'éternel quelle sagesse tu peux avoir en face de Dieu quelle intelligence tu peux avoir en face de Dieu quel conseil que tu peux avoir en face de Dieu donc laisse Dieu être ta sagesse laisse Dieu être ton intelligence laisse Dieu te conseiller ne pense pas que tu peux recevoir des conseils autres que celles de Dieu ne pense pas que tu peux avoir une sagesse ou une intelligence autres que celles de Dieu voilà ce que signifie ce verset verset 31 le cheval est équipé pour le jour de la bataille mais la délivrance appartient à l'éternel quelle merveilleuse façon de terminer ce verset qui montre que vous pouvez avoir des chars pour vous protéger des armes des missiles des lance-roquettes des kalajnikov toutes sortes d'armes mais si Dieu n'est pas là pour vous délivrer ça ne sert à rien jeune homme jeune femme c'est un plaisir de batailler ces choses ma prière c'est que tu continues à languir après ce qui est droit ce qui plaît à Dieu et que tu détournes tes voies des voies de la perition des voies du gardement et que tu sois comme je l'ai toujours dit une lumière qui brille au monde de cette génération télèbreuse perverse et corrompue prions éternel Dieu merci une fois encore pour ces grandes révélations merci Seigneur Dieu de conduire ces jeunes gens qui ont suivi cet enseignement et ceux qui vont suivre par la suite de les conduire dans la voie de la sagesse la voie de la droiture de l'intégrité de l'équité de la sanctification au nom de Jésus Christ Amen vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira